Une nouvelle mise à jour vient de métamorphoser ChatGPT, j'y ai accès, je vais tout vous expliquer et tout vous montrer et vous dire tout ce qu'on pourra faire ensuite grâce à cette mise à jour et pourquoi je dis que ça a métamorphosé complètement ChatGPT. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va voir ensemble la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur ChatGPT qui a été annoncée il y a quelques jours seulement à la Dev Day de OpenAI. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Ici, notre but c'est d'implémenter l'intelligence artificielle dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de vous résumer les news qu'il y a eu à propos d'OpenAI et de ChatGPT et si vous ne les connaissez pas encore, c'est que vous n'êtes pas dans ma newsletter, la Lettria Insiders, dans laquelle je partage un email par jour sur le sujet de l'intelligence artificielle et quelques heures après seulement la sortie de ces news, ma newsletter a été tenue informée. Voici le mail en question et je vais vous résumer très rapidement l'intégralité des news qu'il y a eu. Alors tout d'abord, à l'événement Dev Day d'OpenAI à San Francisco, on a Sam Altman, le président d'OpenAI, qui nous a annoncé GPT-4 Turbo, un modèle de langage de GPT-4 amélioré qui est actualisé en 2023, en avril 2023. Il a donc plus d'informations à sa disposition, mais surtout on peut lui envoyer beaucoup plus d'informations en un seul prompt. Là où est-ce que GPT-4 de base était limité à environ 3000 mots, là on pourra lui envoyer 300 pages. C'est énorme, on pourra donc résumer des livres entiers. Et pour couronner le tout, eh bien GPT-4 Turbo est 2 à 3 fois moins cher en termes d'API et d'utilisation que GPT-4 normal. Ensuite, gros bouleversement, on a l'annonce des JPTs. Alors les JPTs, ce sont des chatbots qu'on personnalise et qu'on pourra utiliser. Parce qu'avoir une seule conversation, c'est bien beau, qu'on réutilise, d'accord, avec les instructions personnalisées, c'est joli. Mais bon, c'est pas réellement un chatbot personnalisé. Alors que là, on pourra directement donner des consignes et des informations dans le but de réaliser une tâche précise. Et en plus de cela, eh bien il y aura un store, tout comme les plugins, où est-ce que les utilisateurs pourront mettre à disposition leur chatbot. Et en plus de ça, ils pourront être rémunérés. Et les chatbots, ça peut avoir pas mal d'utilités, surtout si vous avez une activité digitale. Que ce soit un chatbot comptabilité ou un assistant qui connaît sur le bout des doigts votre entreprise, ou un chatbot spécialisé dans la négociation par rapport à votre marché, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous voici donc sur l'interface de chat GPT. Mais elle s'est complètement métamorphosée. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu un grand pas vers le multimodal du côté d'OpenAI. On peut voir que là, directement, on n'a plus que le choix entre GPT 4 et GPT 3.5 comme avant. Sauf que là, sur GPT 4, on a la combinaison de DALI, de Webbrowsing et aussi de Code Interpréteur et de l'analyse, donc GPT Vision. On retrouvera toujours les plugins qu'on pourra sélectionner et évidemment explorer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur Explore, on peut voir que là, il y a quelque chose de nouveau. Avec les GPTs que met à disposition le chat GPT, alors à savoir DALI, chat GPT classique, sans autre fonctionnalité. Et voilà, encore pas mal d'autres choses. Ici, on a des recettes de Mocktail, Hot Mods, et là, on pourra modifier notre image. Vous l'aurez compris, on a beaucoup de choses et on a aussi la possibilité d'en créer. En cliquant ici, je peux tout simplement créer mon propre chatbot. Avec pas mal d'informations, des photos et aussi toutes les connaissances qu'on veut lui mettre. On a aussi le Profile Builder. Alors, le nom que les gens vont voir quand je vais publier mes chatbots. Et vous pouvez compter sur moi pour être présent. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça donne si on combine un petit peu tout cela ? Eh bien, regardez par exemple, prenant une photo que j'ai moi-même pris du pont du Gard. Et on va lui dire, à partir de cette image, génère-moi une photo ultra réaliste du pont du Gard. Mais j'aurais très bien pu lui dire, que vois-tu sur cette photo précisément ? Et il aurait pu identifier très clairement que c'était le pont du Gard. Et ensuite, à partir de cette image, générer une autre image. Il me dit qu'il ne peut pas, mais je vais lui dire, utilise DALI 3 tout simplement. Et voilà, là, il est en train de créer une image. Alors, c'est très bizarre de voir une création d'image alors qu'il y a une image juste au-dessus. Parce qu'on n'était pas habitué avant. Avant, il fallait switcher entre une fonctionnalité, par exemple l'analyse d'image, et la création d'image avec DALI 3. On a même un temps de chargement. Et voilà, on a des images qui ont été générées. Le but ici, c'est de reprendre un style ou une position sur une photo, et puis essayer de la répliquer. Là, voilà, je n'étais pas en face. Et sur les deux photos, on n'est pas en face non plus. Donc il a compris qu'il y avait une certaine perspective. Et maintenant, prenons cette photo de singe. Imaginons que j'adore le style de cette photo. Alors, elle est mi-réaliste et mi-fantaisie, on dirait. Et je ne sais pas comment expliquer cela. Alors, je vais tout simplement utiliser GPT Vision pour décrire le style et produire une autre image. Je lui ai dit, décris-moi le style de cette photo. Alors voilà, il nous a décrit tout ce qu'il voyait, tout le style. Et maintenant, je vais lui dire, à partir de ce style, j'ai normalement un hérisson. Et voilà, on a la possibilité de générer des images à partir de styles d'images. Tout cela pour vous dire que mélanger toutes ces fonctionnalités directement dans un seul chat nous permet des choses exceptionnelles. Et je vous en ferai évidemment d'autres vidéos. Mais en tout cas, la grande révolution de cette mise à jour, c'est quand même les GPTs. Donc on va les tester, on va en prendre un. On a par exemple Coloring Book Hero qui va nous permettre de faire directement des coloriages. Alors ça, c'est une bonne idée d'ebook sur Amazon par exemple. Fais-moi un coloriage pour un livre destiné aux enfants, on y voit un hérisson dans l'herbe. On peut l'épingler directement et en savoir plus. Alors oui, ils utilisent Dali et GPT-4 évidemment. Et voilà, on a directement quelque chose qui a été créé. Et c'est là qu'on se rend compte de la précision des GPTs. On peut directement attitrer une tâche très spécifique et le spécialiser dans une seule requête. Ce qui est beaucoup mieux que d'avoir quelque chose de trop généraliste. Et donc ce GPTs transforme mes images basiques en quelque chose d'extravagant. Alors on va essayer. A tout hasard, on va prendre une image de singe et on va lui dire transforme cela. Ok, d'accord. Je suis très content de ce qu'on a. Là, on a un exemple typique. Voilà, on a directement ce singe qui a été transformé en prince tout simplement. Vous l'aurez compris, les possibilités sont énormes. J'ai envie de dire, elles sont infinies. Et ça dépend de vos besoins. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on pourrait réellement faire avec un chatbot personnalisé ? Eh bien regardez, là j'ai tout simplement créé un négociateur. Un chatbot qui va nous aider à négocier des biens immobiliers en fonction des prix du marché et de certaines connaissances. Alors je vous lis sa description. Déjà sa petite description c'est, il vous aide à négocier des biens immobiliers. Et ensuite les instructions. Il aide à négocier des biens immobiliers. Il permet de trouver des solutions à des situations épineuses. Il me donne des conseils et des plans étape par étape à suivre. Il est spécialisé dans le domaine de l'immobilier et connaît très bien le marché. Il fait des recherches sur internet pour trouver des informations clés pour les négociations. Ensuite, niveau connaissances. J'ai importé 4 PDF. Ce sont des cours. Il y a un cours assez large sur la négociation commerciale internationale. Également aussi un dossier de presse reprenant le marché immobilier francilien au deuxième trimestre 2023. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Des volumes de vente, des prix. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses à savoir pour être à la pointe et connaître tout ce qu'il y a à connaître dans le marché immobilier à l'heure actuelle. Avec des prédictions, etc, etc. Ensuite, une espèce de fiche métier où est-ce qu'il y a la présentation d'un négociateur immobilier. On y apprend des chiffres, les compétences nécessaires pour occuper ce poste qui pourraient être intéressants pour influencer les réponses vocabulaires du négociateur immobilier également. Voilà, pas mal de choses très pratiques. Et un dernier PDF reprenant également les tendances du marché immobilier fait par la banque postale en juin 2023. Alors voilà, avec des graphiques et beaucoup de choses qui sont intéressants pour tout simplement connaître l'ensemble de ce marché. Alors pour le coup, c'est un peu plus large que le premier PDF comprenant seulement la zone francilienne. Et on est donc parti pour tester ce chatbot. Alors voilà, j'ai trouvé une annonce pour un appartement sur Paris. Il y a quelques informations intéressantes. Je vais prendre un screen et l'envoyer et demander des conseils pour négocier ce bien. Alors j'ai importé tout simplement la screen de l'annonce et ensuite je vais lui dire ce bien m'intéresse. A l'aide des informations sur l'annonce, aide-moi à trouver des choses à redire pour pouvoir négocier son prix. Alors c'est parti, on reçoit des conseils. Premier conseil, prix au mètre carré. L'annonce indique un prix de 10 826 euros par mètre carré. Vous pouvez comparer ce prix avec le prix moyen au mètre carré dans le même quartier ou arrondissement à partir des données récentes du marché immobilier. État de l'appartement. L'annonce précise que l'appartement est vendu avec des meubles et des électroménagers. Vous pouvez questionner l'état et l'âge de ces inclusions et argumenter que les remplacements ou les mises à jour pourraient être nécessaires. Charge annuelle. Avec des charges annoncées à 1500 euros, il peut être utile de comparer ce montant avec d'autres appartements similaires pour voir si c'est raisonnable. Classe énergie. Si les classes énergie sont faibles, cela peut indiquer une moins bonne efficacité énergétique qui peut entraîner des coûts supplémentaires à long terme. Situation et exposition. L'appartement est décrit comme traversant et très lumineux mais il serait bon de le visiter le bien à différents moments de la journée pour évaluer l'exposition réelle au niveau de la luminosité. En réalité, ici, ils sont en train de nous donner plein d'angles d'attaque possibles à utiliser pour négocier ce bien. Et puis, il ne s'arrête pas. Là, il commence son huitième. Bon, il a eu une erreur mais en tout cas, ça ne s'arrête pas. Il commence à me parler de la cave et du parking à vélo. Alors voilà, pour l'exemple, évidemment, ce n'est pas du tout sérieux et je referai des vidéos plus sérieuses à ce sujet-là. Mais par contre, regardez, si on prend par exemple ce chatboss que j'ai créé, Funimunkey discute avec un singe. C'est un singe. Il se moque beaucoup des choses stupides que les humains font. Il a un côté philosophique. Il rappelle très souvent que nous sommes aussi des singes. Il utilise beaucoup d'emojis dans ses phrases. Il rit beaucoup. Chaque message qu'il envoie est suivi d'une image de singe générée par Dali 3. Et en knowledge, là, j'ai mis tout simplement deux images de singe et une image animée de singe également. Et je peux aller plus loin, là, c'est un exemple. Mais voilà, là, je ne vais pas mettre le web browsing parce que je vais seulement mettre Dali 3 et également code interprèteur parce qu'il y a tout simplement une vidéo. Alors, on peut ajouter d'autres actions si on va un peu plus loin avec les API. Je me sens malheureux à travailler dans un job 8 heures par jour qui ne me plaît pas. Oh là là, l'humanité, c'est drôle de convention. Travailler 8 heures par jour dans un job qui ne t'allume pas l'étincelle de joie, c'est un peu comme manger une banane pourrie, non ? Burke, mais rappelle-toi, mon ami humain, même nous, les singes, on doit parfois faire des choses qui ne nous plaisent pas pour trouver nos bananes. Enfin bref, là, il a été très clair sur les instructions que j'ai données, sauf pour Dali 3. Il n'a pas implémenté d'image comme je lui ai demandé. Là, je lui ai dit, tu ne génères pas d'image ? Et il m'en fait une, tout simplement. Et voilà, et là, on a une image qui a été faite en contexte avec, eh bien, mon message. Quelqu'un au travail qui s'ennuie et qui pense à la liberté que pourraient avoir les animaux. Et on a des emojis à chaque phrase. Ça, ça fait très plaisir, c'est la consigne que j'ai donnée. Enfin bref, tout ça pour vous dire et vous faire comprendre qu'on pourra personnaliser des chatbots et je vais me faire une armée de chatbots à mon service pour pouvoir être plus productif. Et éviter de recommencer des conversations inutilement. Que ce soit pour ma comptabilité, pour me donner des idées de vidéos et pour également planifier mes actions. Vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à faire. Là, c'était un exemple bateau. Un petit clin d'œil à ceux qui sont dans ma newsletter. Mais évidemment, là, ce n'est pas du tout sérieux. Le but, c'est de mettre cela à profit. Voilà, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Évidemment, d'autres vidéos vont arriver. Je ne manque jamais d'idées, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Et de votre côté, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, la lettrie Insiders, dans laquelle je partage un email par jour au sujet de l'intelligence artificielle. Et par exemple, cette vidéo, vous auriez déjà tout su avant même de l'ouvrir si vous aviez été dans ma newsletter. Je vous mets également à disposition un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai moi-même fait. Il y a énormément d'outils et il est absolument à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'IA. Pour le copywriting, pour le design, également pour le montage vidéo, il y a de tout. Alors, je vous invite très fortement à aller le voir. Il est complètement gratuit. Il faut seulement cliquer sur le lien dans la description, entrer son email et vous serez automatiquement envoyé par mail. Voilà, en tout cas, il se passe énormément de choses dans le monde de l'intelligence artificielle. Et je vais essayer de faire au mieux pour tout vous montrer et mettre à profit l'IA et notamment cette nouvelle mise à jour de tchat GPT dans votre activité digitale. On se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.